Bonjour, ça marche remarquablement bien. Alors, comme on n'est pas très nombreux, pour l'instant, après la foule va arriver, il paraît. Donc, je vous propose de vous rapprocher pour qu'on soit un peu plus ensemble. On va faire une discussion, ce sera plus empathique. D'accord, venez, n'hésitez pas à rentrer. Il reste encore deux, trois chaises. Voilà, 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 voilà. Merci. Et rapprochez-vous, voilà, tenez-vous chaud. Et ce que je propose que nous fassions avant de commencer, nous, à parler, c'est que vous vous présentiez les uns aux autres. D'accord ? Et vous vous dites, vous vous connaissez toutes les deux derrière ? Alors, vous vous séparez, comme ça. Allez, on va être, non, je vais faire le militaire. Et comme ça, vous pouvez, voilà. Vous êtes d'accord pour jouer à ça ? Au début, c'est-à-dire que vous vous présentez à l'autre en disant qui vous êtes et pourquoi vous êtes venus à assister à cette petite conférence atelier. Ça vous va comme principe ? Allez, on se donne une minute. Rapprochez-vous, n'ayez pas peur, parlez. Allez, voilà. Allez, ben voilà, avec la dame derrière, ou avec le monsieur par trois, vous pouvez vous mettre, voilà. Comme ça, vous vous connaissez maintenant. Merci. 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 Venez, monsieur, rejoignez-nous. Bon, maintenant, vous vous connaissez par cœur. Voilà, vous vous connaissez. C'est bien. OK. On va commencer. Et je voudrais m'excuser d'abord parce que je m'interdis normalement quand il y a une scène comme ça. Moi, je quitte la scène et je refuse de prendre la parole parce qu'en fait, on est quatre hommes, ce que je trouve absolument intolérable. C'est vrai. Bon, la raison pour laquelle on est quatre hommes, c'est que devait avoir une jeune femme, Flore Berlinghen de Zero West, et qui monte son festival, elle, la semaine prochaine, sur le zéro déchet et qui m'a appelé, comment dire, très gêné hier en disant vraiment, j'ai un million de choses qui m'arrivent, je ne peux pas être là. Et Jérôme Darche, la belle Emmaüs, a eu la très grande gentillesse d'accepter en dernière minute. Alors évidemment, il est un peu plus masculin, mais il va jouer le rôle de la partie féminine de la table ronde avec moi. Comme ça, on sera deux, deux, si tu veux bien. Mais vraiment, je m'excuse parce que c'est contraire à tout ce qu'on essaye de faire. Donc pardon. De quoi on va parler pendant une petite heure ? On va parler de finalement de la réinvention de l'économie à l'heure des grands défis du 21e siècle. Pour des questions environnementales, sociétales, comment on réinvente une économie plus respectueuse de la planète, plus respectueuse des humains, plus respectueuse de la biodiversité. Des questions liées au climat aussi. Moi, je m'appelle Jérôme Cohen. J'ai fondé Engage, qui est une organisation qui vise à impliquer les citoyens et les organisations dans les grands défis du 21e siècle à travers une université, l'Engage University. On fait des formations et puis à travers une plateforme d'action collective pour engager concrètement les citoyens dans l'action. Moi, je vais arrêter de parler quasiment là. Je vais passer la parole à nos trois intervenants qui ont des approches différentes par leur métier, par ce qu'ils font. On va commencer d'abord avec monsieur Clodo, qui travaille pour ECO-TLC, qui a un organisme textile. Après, on ira du côté d'Emmaüs, qui est finalement, avec la Croix-Rouge, presque un des fondateurs de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'innovation sociale. Mais l'innovation sociale n'a pas attendu les nouveaux acteurs pour se fonder, pour se former. Évidemment, Emmaüs et la Croix-Rouge ont beaucoup d'activités en lien avec l'économie circulaire, responsable, l'anti-gaspi par ses activités fondatrices. Et puis, on va parler de textile d'abord avec vous, avec un organisme qui s'appelle ECO-TLC. Évidemment, le textile, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est la deuxième industrie la plus polluante en termes. Ah si, c'est vrai. Non, j'ai tout vérifié. Mais nous avons travaillé contre ça, donc c'est très bien. Et qu'un impact aussi sur les questions de réchauffement climatique et de pollution. Alors, on peut parler évidemment des questions de microfibres. On peut parler de la fast fashion qui contribue à accélérer ce cycle. Et puis, alors ce que j'ai lu, un chiffre, je me dirai si c'est vrai ou pas. Alors déjà que chacun consomme 20 kilos de textile à peu près par an en neuf, c'est ça ? Ah mais j'ai lu 20. Bon, alors on va dire neuf, si vous voulez. Bon, ça dépend peut-être. Et puis, surtout que à peu près 70% d'une garde-robe n'est jamais utilisée dans les placards, reste en placard. Oui, mais enfin, commençons pas là dessus parce qu'on a une scène un peu particulière, donc on va pas rentrer là dedans. Donc, alors concrètement, ce que je voudrais savoir, c'est vous, justement, comment vous essayez de rendre la pratique, les pratiques dans le textile plus vertueuse, à la fois dans le consommateur, consommation plus vertueuse, et puis bien sûr dans la production parce que c'est quand même la production qui est à la source dans la chaîne de valeur de toute cette économie que nous avons hâte de pouvoir réinventer. Merci beaucoup de cette introduction. Merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup à la Croix-Rouge de l'organisation de cet événement qui, je crois, est une première, mais qui me paraît assez extraordinaire parce qu'il permet de vous rassembler autour de thèmes que vous avez à cœur et donc de partager votre expérience avec un soleil magnifique. Donc, vraiment, merci. Bravo pour cette organisation. Bravo aussi pour essayer de sensibiliser autour du thème de l'économie circulaire et du textile. Et donc, merci de nous avoir invités. Et je vais essayer d'être assez synthétique parce que je crois que ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des échanges, des échanges avec vous. En deux mots, je m'appelle Alain Claudeau, j'anime un éco-organisme qui s'appelle Éco TLC. Alors, qu'est ce que c'est qu'un éco-organisme ? C'est une structure qui est de droit privé, mais qui assure une mission d'intérêt général en représentant les producteurs, metteurs en marché. Alors, en l'occurrence des textiles, des textiles neufs, puisque dans la réglementation européenne, il existe ce qu'on appelle un principe de responsabilité du producteur qui vise à inciter et aussi à obliger les producteurs à prendre en charge le coût du traitement de la fin de vie des produits qu'ils ont mis sur le marché. Et donc, nous, en tant qu'éco-organisme, ils nous délèguent cette responsabilité. Et donc, notre job, c'est de la gérer, c'est de l'aider. Alors, comment on fait ça ? Comment est-on financé ? Tout simplement par chacun d'entre nous. Parce qu'il faut savoir que chaque fois que vous achetez un vêtement neuf, vous payez ce qu'on appelle une éco-contribution ou une éco-participation. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça existe dans le textile, mais vous la voyez beaucoup quand vous achetez un frigo, un canapé, un ordinateur. Vous voyez souvent sur l'étiquette prix l'éco-participation. Aujourd'hui, quand on achète un vêtement, c'est pas visible, c'est pas dit. Mais en fait, il y a cette éco-participation. Et donc, nous... Pourquoi c'est pas dit, d'ailleurs ? Pourquoi c'est pas dit ? Parce qu'à l'époque, les producteurs ne jugeaient pas utile de le dire. Et puis, parce que le coût aujourd'hui que ça représente s'exprime en centimes d'euros. Donc, venir ajouter des centimes d'euros sur des étiquettes prix, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, ce qui serait fondamental de faire, et on travaille dessus beaucoup, d'ailleurs, avec les marques, c'est qu'en magasin, on en parle, on le dise, et qu'il y ait une information des consommateurs sur, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire d'acheter plus responsable. Donc, ça fait partie des choses qui sont en évolution, cette information. Alors, avec cette éco-participation, pour l'essentiel, on fait trois choses. La première, on fait beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation, parce qu'il est évident qu'on... Je vais rien vous apprendre, mais il faut quand même le rappeler, on est quand même dans une période de changement considérable, pour toutes les raisons que vous connaissez bien et que je ne vais pas développer. Ça veut dire qu'il faut qu'en amont, les producteurs changent leur façon de produire, ça veut dire que les consommateurs changent leur façon de consommer, et que ceux qui sont en charge de récupérer les produits dont on n'a plus besoin changent aussi la façon de le faire, puisqu'on a un objectif, c'est que 100% des produits dont on n'a plus besoin doivent être récupérés et valorisés. Et valorisés. Alors, soit valorisés en prolongeant autant que possible la durée de vie du produit, et puis à un moment donné, le produit n'est plus utilisable en tant que tel, et il faut récupérer les matières premières qui sont à l'intérieur, et les transformer en nouvelles matières premières. Donc la première des choses que l'on fait, c'est de l'information, c'est de la sensibilisation, et très clairement, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui, parce que je participe à cette première mission. La deuxième, c'est qu'on investit avec les acteurs entrepreneurs et industriels, dans la recherche et développement, de l'optimisation des processus, qui vont à la fois permettre en amont d'améliorer la qualité des produits, et en aval, alors de les récupérer, les réutiliser, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de recherche et développement, même s'il y a de l'amélioration de choses à mettre en place, il y a surtout besoin de recherche et développement pour la transformation de nos vêtements en nouvelles matières premières. Comment ma veste, votre jean, vos chaussures, qui contiennent des matières premières, eh bien on sait les récupérer, revenir à l'état de matières premières, et les remettre à disposition pour refaire d'autres produits, soit en boucle fermée, et j'introduis la notion d'économie circulaire, c'est-à-dire la notion de cycle de vie. Alors beaucoup de personnes pensent que l'économie circulaire, c'est de faire de la boucle fermée, c'est-à-dire que je récupère des vieux jeans et je refais des nouveaux jeans avec mes vieux jeans. C'est vrai, ça y participe. Mais l'économie circulaire, ça va beaucoup plus loin. C'est aussi faire de la boucle ouverte, c'est-à-dire que je récupère ces matières premières et je les mets à la disposition d'industriels qui vont fabriquer d'autres produits. Alors beaucoup de non tissés à partir des matières textiles, pour faire des feuds, pour faire des isolants, pour faire plein de choses. La fameuse couverture de déménageurs, par exemple, que tout le monde connaît assez bien, c'est fait avec de la fibre recyclée. Tous nos intérieurs de voiture sont faits avec de la fibre recyclée, etc. Donc la notion de recyclage en boucle ouverte fait partie de l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, ce n'est pas que de traiter la fin de vie. L'économie circulaire, c'est avoir la vision globale, c'est-à-dire l'ensemble du cycle de vie. Et personnellement, j'ai l'habitude de définir l'économie circulaire comme l'idée d'optimiser les ressources, car les ressources, notamment naturelles, ne sont pas infinies. C'est donc d'optimiser les ressources naturelles tout le long du cycle de vie du produit. Et donc la meilleure façon de les optimiser tout le long du cycle de vie, c'est de commencer à le faire dès le départ, en choisissant la bonne matière première. Et donc ça introduit les notions d'éco-design, par exemple. Et puis après, comment j'optimise tout au long du cycle de vie. Un élément complémentaire que je voudrais ajouter sur cette notion d'optimisation des ressources, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la notion de ressources naturelles pour réduire l'impact environnemental, et je vais le dire autrement, pour augmenter les bénéfices environnementaux. Il faut bien entendu considérer qu'il y a trois ressources principales qui nous donnent de l'énergie. Il y a, bien sûr, les ressources naturelles. Il y a aussi les ressources financières. Il ne faut pas s'en cacher. L'argent est un élément qui permet de participer au développement. Donc la notion d'optimisation des ressources financières pour optimiser l'économie, et on est bien dans un schéma d'ailleurs d'économie, et bien entendu l'optimisation de la ressource humaine sous tous les angles, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'éducation, tout ce qui fait que finalement, cette vision d'optimisation, et je trouve qu'il faut aller plus loin qu'optimisation d'ailleurs, parce qu'optimiser, ça laisse penser qu'on a un certain niveau de richesse, puis on essaye d'optimiser ce que l'on a. Mais tout le monde sait bien que si on augmente la richesse, on peut aller plus loin. Donc comment on augmente les ressources naturelles, comment on augmente des ressources financières, et comment on augmente des ressources humaines. Voilà, donc on participe à ça. Votre temps est bientôt terminé. C'est vrai ? Je suis trop bavard. Non, pas trop bavard, c'est très intéressant. Non, c'est parce que j'ai dit deux éléments de notre mission. Donc j'ai dit la pédagogie, j'ai dit la recherche et développement, et le troisième, c'est que forcément, il y a des écarts de coûte aujourd'hui très concrets, parce que pour refaire un kilo de coton issu de matières recyclées par rapport à un kilo de coton vierge, concrètement, aujourd'hui, ça coûte plus cher. Donc si on n'utilise pas un levier économique pour combler l'écart, tant que le prix des matières vierges n'augmente pas et qu'on n'a pas réussi à produire de la matière recyclée de manière plus compétitive par rapport au prix de la matière vierge, il faut compenser l'écart. Et donc nous, nous y participons. Voilà. J'ai une question du coup à vous poser. Ça veut dire que vous, vous n'allez pas travailler, par exemple, sur comment on réduit l'utilisation de microfibres qu'on peut retrouver dans l'eau, sur le choix des matériaux en amont. Est-ce que ça rentre dans votre responsabilité ou dans une sphère de responsabilité ou d'action ? Alors, ça rentre dans notre sphère d'influence, on va dire, parce qu'on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois, car cette notion que je viens d'évoquer de manière globale, elle est gigantesque à mettre en oeuvre, elle ne nous concerne pas de manière franco-française, mais elle nous concerne d'une manière globale, puisqu'on revient à la notion de matière, matière première. Donc la notion, elle est globale. Donc il faut que tout le monde soit mobilisé dans la même direction, et on sait que ça va prendre du temps. Donc l'idée, c'est d'accompagner la transition. Donc du coup, d'identifier quelles sont les priorités sur lesquelles il faut se concentrer, et puis d'avancer et de faire fonctionner en fonction de ces priorités. Merci beaucoup pour cette première intervention. Évidemment, on discutera après de tout ça. Jérôme, Jérôme d'Arche, toi, tu représentes Emmaüs et le label Emmaüs, qui est une plateforme qui vient de se créer il y a un peu plus d'un an maintenant, à peu près ? 18 mois. Alors évidemment, Emmaüs peut présenter son histoire, parce que finalement, Emmaüs est un acteur de l'économie circulaire depuis quelques dizaines d'années. Et donc, et aujourd'hui, évidemment encore. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Qu'est-ce que va apporter de plus cette plateforme, et qui d'ailleurs va peut-être réunir Emmaüs, La Croix-Rouge et d'autres acteurs ? Voilà, je te laisse la parole. Parfaite introduction. Justement, moi aussi, je voulais vous remercier d'être là, parce que le rôle de la belle Emmaüs, et vous le comprendrez, c'est en partie justement de faire en sorte de désenclaver Emmaüs, qui est un mouvement assez fermé, et de l'ouvrir un petit peu au monde de l'économie sociale et solidaire. Et ma présence ici, en tant que représentant Emmaüs et bénévole de La Croix-Rouge, en l'occurrence, montre que ça commence à se faire petit à petit, et qu'on espère que Emmaüs saura s'ouvrir aux autres acteurs à l'avenir. Donc, comme tu le disais, juste un petit point de contexte sur Emmaüs, ce que c'est, on connaît tous Emmaüs, mais finalement, peu de gens savent exactement... Très très mal. Je pense que... On connaît très mal Emmaüs dans sa diversité d'actions. Exactement. Et donc, pour revenir dessus, en 1949, l'abbé Pierre tend la main à Georges Le Gall, qui est un SDF qui vient d'essayer de se suicider, en lui disant « Viens m'aider à aider ». L'idée étant de lui fournir la capacité, le matériel nécessaire pour qu'il puisse subvenir lui-même à ses besoins et l'accompagner dans le fait de subvenir à ses besoins, avec l'idée que le fait de subvenir à ses propres besoins lui fera relever la tête et retrouvera le chemin de la dignité. Donc, Georges Le Gall a été le premier compagnon Emmaüs, le premier compagnon de l'abbé Pierre et a fondé la première communauté Emmaüs. Communauté Emmaüs, c'est ce que vous connaissez tous quand le week-end ou en vacances, vous allez dans le bled du coin où il y a un Emmaüs où il y a un peu... Enfin, vous allez chiner et chercher la petite... à faire la belle affaire. Donc, voilà, en 1949 est née la première communauté Emmaüs et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Donc, l'abbé Pierre a été effectivement, comme tu le disais, en quelque sorte, un peu un pionnier dans le monde de l'économie circulaire puisque, en fait, le moyen, le travail qu'il donnait à ses compagnons, c'était le fait de récupérer de la matière, récupérer des objets pour pouvoir les revaloriser et les revendre derrière. Et en fait, les recettes de ces ventes permettaient à ses compagnons d'être logés, d'être nourris et donc de subvenir à leurs propres besoins. Aujourd'hui, on est 70 ans après et le monde a un peu changé. Le monde est aujourd'hui ultra numérisé. On passe tous énormément de temps sur Internet aujourd'hui. Les chiffres disent que les jeunes passent 8 heures de leur journée sur Internet aujourd'hui. Internet, donc, c'est très vaste mais en même temps, c'est assez réduit puisque c'est contrôlé par 5 grandes entreprises en gros. Et l'idée de Labelle Emmaüs, en fait, c'est de donner une place à ses compagnons pour un modèle qui est un peu menacé par toutes ces plateformes d'échange, de revente entre particuliers. C'est de donner une place à l'économie sociale et solidaire, de donner une place à ses compagnons de Labelle Pierre dans ce monde d'Internet. Donc, le premier objet de Labelle Emmaüs, c'est de former ses compagnons, ses salariés en insertion, aux métiers du e-commerce qui sont des métiers en tension, qui sont des métiers actuels, qui sont directement reproductibles. L'objet d'une communauté, c'est un lieu de vie mais c'est pas d'y rester, c'est de pouvoir en sortir derrière, de pouvoir se réinsérer dans la société. Et donc, Labelle Emmaüs, là où Emmaüs souvent ne propose que des métiers un petit peu de manutention, de tri un petit peu simple, propose justement autre chose, de se former à ces métiers dont je viens de parler, du e-commerce globalement. Est-ce que ça fait Labelle Emmaüs ? C'est un peu le bon coin de Labelle Emmaüs pour résumer, pardon. Non, non, mais je vais y venir. Donc du coup, l'objet premier, c'était d'apporter une possibilité de formation à ces gens-là. Donc, pour y arriver, il faut utiliser les moyens qu'Internet nous met à disposition et en gros, le premier levier, le levier principal, c'est le fait d'être important, d'être gros, puisque plus on est gros, plus on est visible, plus on a d'impact. C'est pour ça que Labelle Emmaüs s'est constitué en marketplace. Marketplace, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un outil, qu'une plateforme qu'on met à disposition des associations qui veulent s'en emparer pour y déposer des annonces, déposer des annonces de produits. Et donc, Emmaüs France, qui est la tête de réseau du mouvement de la fédération d'associations Emmaüs, a voulu être fidèle à cet esprit pionnier de l'abbé Pierre que j'évoquais juste avant en accompagnant la création de cette structure, l'abbé Emmaüs, en l'incubant pendant les deux ans de l'étude de faisabilité qui a été nécessaire à ce qu'elle voit le jour et en apportant une partie du capital. L'abbé Emmaüs permet aujourd'hui à toutes les assos qui se reconnaissent dans ces valeurs que je viens de vous évoquer d'avoir accès au e-commerce, à la vente sur Internet sans passer par des plateformes qui n'existent que sur des modèles ultra-capitalistiques et sans passer par ces plateformes-là, sans passer par les investissements extrêmement conséquents que demande le fait de monter une plateforme comme celle-là et en bénéficiant de la visibilité énorme du mouvement Emmaüs et de la visibilité qu'on construit petit à petit et qui est très très importante sur le site Label Emmaüs. J'imagine que certains d'entre vous ont peut-être été déjà sur la plateforme ou en tout cas ne manquant pas d'y aller. Est-ce que c'est le cas ? Imaginons pas qui est allé sur cette plateforme ? Qui a déjà été sur Label Emmaüs ? C'est vrai ? Bon, ce soir vous y allez tous. Mais en vrai, vous verrez, l'enjeu en tout cas n'est pas sur la fréquentation de cette plateforme, on a vraiment une audience extrêmement importante tout simplement par le fait de s'appeler Emmaüs. Les gens tombent très facilement sur cette plateforme parce que c'est très recherché. J'en arrive à la fin de ce que je voulais dire. Donc, moins d'investissement, accompagné par une équipe centrale qui s'occupe de former ces gens-là, de former à ces métiers, qui s'occupe de les accompagner au quotidien, qui s'occupe de toute la partie service client, qui porte aussi le risque de fiscalité pour les associations qui voudraient s'y mettre puisque en fait, rapidement, au bout de 5 000 euros de chiffre d'affaires sur Internet, vous confrontez au risque de devenir fiscalisé, ce que la majorité des associations ne le sont pas. Donc nous, nous sommes constitués en société coopérative d'intérêt collectif SA, donc on est fiscalisé, mais les associations qui vendent sur la plateforme ne le sont pas. Donc voilà, tout cet accompagnement que l'équipe centrale porte et donc du coup, pour finir, en gros aujourd'hui, après 18 mois d'aventure, on est extrêmement fiers d'avoir formé environ 150 personnes, compagnons, salariés en insertion, encadrants, bénévoles au métier du e-commerce, d'avoir attiré 1,5 million de personnes sur cette plateforme, ce qui est extrêmement conséquent pour un site naissant, que 9 personnes sur 10 ayant effectué des achats sur ce site les recommander à leur entourage ensuite, et surtout, que 1 quart des personnes qui ont fait des achats, donc 25% des personnes qui ont fait des achats sur cette plateforme, n'avaient jamais acheté chez Emmaüs auparavant, ne connaissaient pas Emmaüs auparavant, ne connaissaient pas l'abbé Pierre, vous demandez à tous les jeunes autour de vous, aujourd'hui, il y en a extrêmement peu qui savent qui était l'abbé Pierre, ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté. Donc voilà, tous ces petits chiffres que je viens de vous donner en gros nous permettent après 18 mois de poursuivre ce rêve un petit peu fou de faire en sorte qu'Internet, en tout cas, qu'on donne une place sur Internet aux plus démunis, aux gens qui sont isolés et de faire une place et de la faire pour eux et par eux en devenant le plus gros possible et d'avoir le plus d'impact possible comme je vous le disais juste avant. Vous avez respecté la tradition d'émancipation d'empowerment même sur Internet qui est le cœur d'Emmaüs. Tout à fait, parce qu'effectivement, toutes ces boutiques dont je parle, le seul et unique but, c'est qu'elles soient gérées et aujourd'hui, les 60 structures qui vendent sur l'abbé Emmaüs ne sont gérées que par des compagnons et des salariés en insertion. Question, oui, en attendant, allez-y. Excusez. Le bémol, c'est que les bénéficiaires de la Croix-Rouge sont souvent des gens qui n'ont pas accès à Internet. Oui, mais justement, là, c'est une façon de peut-être de... Je te laisse répondre, d'ailleurs, pas moi. Alors, je pense qu'on peut faire un parallèle assez... Du coup, Alexandre, à côté de moi, qui représente Croix-Rouge insertion en parlera aussi, mais moi, ce que je constate en permanence dans les mouvements Emmaüs, c'est que... Enfin, dans les groupes Emmaüs, c'est que... Alors, je suis désolé, mais les conseils d'administration sont aujourd'hui constitués de personnes plus âgées, de générations... Enfin, voilà, souvent retraitées, qui sont eux-mêmes, effectivement, pas forcément à l'aise avec cet outil-là. Le fait est que les salariés en insertion dans le cadre de Croix-Rouge insertion et les compagnons que nous accueillons aujourd'hui, chez Emmaüs, sont des gens plus jeunes. Et aujourd'hui, chez Emmaüs, on accueille 60% surtout de sans-papier, finalement, qui sont des gens de toute génération. Et en fait, c'est une crainte, souvent, que les conseils d'administration constitués de ces bénévoles retraités ont, en disant, oui, mais nos compagnons, nos salariés en insertion n'ont pas accès à Internet. Ce qui est faux, tous ces gens-là passent, comme tous les jeunes dans le monde entier aujourd'hui, une grande partie de leur journée sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et sont parfaitement à l'aise avec ces outils-là. Alors, ce n'est pas le cas de tous. Effectivement, il y a des gens qui... Mais vous en trouverez toujours. Je parle sous ton contrôle, mais chez Croix-Rouge insertion, je pense que la majorité de tes salariés ont un compte Facebook, traînent sur les réseaux sociaux et achètent même sur Internet. Et de toute façon, ça fait partie probablement de la mission de modernisation ou d'adaptation de ces organisations à la nouvelle société, on va dire. Le lien est assez clairement fait. Merci. Avec la Croix-Rouge, Alexandre Rouge, toi, tu diriges l'une des activités, finalement, et tu, en particulier, sur l'économie circulaire, effectivement, sur les déchets, sur le traitement des déchets, des déchets papiers dans les entreprises. Parle-moi un peu de tout ça. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, en fait, je représente aujourd'hui Croix-Rouge insertion avec une double casquette. D'une part, en tant que directeur d'établissement qui a une activité en plein développement sur l'économie circulaire et, d'autre part, parce que j'ai le plaisir, effectivement, d'animer un groupe de travail au national, au sein de Croix-Rouge insertion, sur l'économie circulaire et sur les enjeux de l'économie circulaire, notamment pour nos établissements qui sont, dans leur majorité, des ateliers chantier d'insertion ou des entreprises d'insertion. Juste pour compléter ce que tu disais, Jérôme, effectivement, nous, typiquement, les salariés en parcours d'insertion au sein de nos établissements sont formés, notamment, à l'utilisation d'Internet, à l'utilisation des réseaux sociaux et ont tous des points d'accès au sein de nos établissements à l'outil informatique. Donc c'est vrai que c'est important de le préciser parce que je pense qu'il y a un rôle à jouer aussi dans la contribution à la réduction de la fracture numérique et qu'on a un véritable rôle à jouer. Croix-Rouge insertion au sein de Croix-Rouge française qui est une filiale de Croix-Rouge française et une petite filiale créée il y a quelques années avec une volonté, effectivement, de Croix-Rouge française de pouvoir organiser véritablement entre guillemets la filière de l'insertion au sein de l'institution. C'est comme ça que s'est créé Croix-Rouge insertion et aujourd'hui, Croix-Rouge insertion, c'est effectivement 12 établissements qui sont soit chantiers d'insertion soit entreprises d'insertion et également une TTI, une entreprise de travail temporaire d'insertion qui a comme support d'activité plusieurs activités. Alors on peut retrouver des activités classiques telles que l'aménagement ou l'entretien d'espace vert ou les activités de maraîchage mais englobe également des activités dans le cadre de l'économie circulaire qui sont en plein boum passez-moi l'expression puisque aujourd'hui on peut recenser au sein des différents établissements de Croix-Rouge insertion dans le cadre des activités de l'économie circulaire environ 150 équivalents en plein qui travaillent uniquement sur l'économie circulaire. Au travers de diverses activités a été évoquée effectivement la collecte de papiers de bureau auprès de ce qu'on appelle les petits producteurs c'est-à-dire les PME mais c'est également la filière textile qui est également mobilisée. c'est également les activités de réparation de réemploi donc là on retrouve l'activité de recyclerie et de ressourcerie et pour pour compléter un petit peu ce que vous avez pu déjà entendre ce matin il y a également des enjeux derrière cette économie circulaire notamment pour nos salariés en parcours donc qui sont dans une dynamique d'insertion sociale et professionnelle et ces enjeux sont de deux à deux titres le premier enjeu c'est l'enjeu de la formation et de la compétence notamment de la transmission des compétences parce que mine de rien l'économie circulaire ça nécessite un certain nombre de compétences de connaissances qu'il est nécessaire de former or aujourd'hui le constat partagé entre les différents directeurs d'établissement c'est que dans le cadre de l'économie circulaire et particulièrement sur les aspects de réparation réutilisation reconditionnement démantèlement il y a un vrai besoin en formation donc aujourd'hui on travaille sur la transmission des compétences qui est très intéressant en termes de de modèles pour les entreprises et les établissements que nous sommes mais il y a un véritable enjeu de travailler aussi avec la filière formation et les organismes de formation pour trouver les ingénieries pédagogiques permettant de former sur ces nouveaux métiers qui émergent parce que un des aspects qu'on oublie souvent dans l'économie circulaire vous l'avez un peu abordé tout à l'heure mais c'est effectivement la recherche et le développement c'est à dire que les choses vont très vite aussi dans le domaine de l'économie circulaire et dès que la recherche et le développement avancent je dirais dans les entreprises productrices de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies ça oblige nécessairement derrière à ce que les établissements qui oeuvrent dans l'économie circulaire dans le démantèlement etc. puissent également dans le cadre de leur recherche et développement se former et acquérir de nouvelles compétences ça c'est un véritable enjeu dont la filière doit s'emparer assez rapidement et puis le deuxième enjeu qui à notre sens est essentiel c'est la captation des gisements puisqu'aujourd'hui effectivement on sait qu'il y a les gisements les gisements existent mais finalement ils sont très diffus très éparses et il y a un véritable enjeu à pouvoir capter ces gisements au maximum pour effectivement réussir à aller vers le 100% je dirais de réemploi ou de reconditionnement ou de démantèlement tu peux nous donner un exemple par exemple avec les papiers de bureau qu'on voit bien concrètement ce que ça veut dire quand tu dis légisement et ton activité en tant que telle si par exemple on prend la collecte des papiers de bureau alors là pour le coup c'est un petit peu le contre exemple parce que la législation parce que la législation nous y aide un peu notamment au travers de la mise en place du décret 5 flux qui est paru en fin d'année dernière en fin 2017 décret 5 flux en fait tout simplement qui oblige aujourd'hui les professionnels à trier à la source leurs déchets ce qui potentiellement d'ailleurs permet enfin donne des perspectives de développement d'activité c'est à dire que typiquement si je prends l'exemple de l'établissement que j'ai le plaisir de diriger c'est que là où on va faire aujourd'hui de la collecte de papiers de bureau et bien demain effectivement quitte à organiser une tournée et faire la collecte autant collecter également les autres flux donc potentiellement les autres flux c'est les canettes en alu c'est le bois c'est le plastique et le textil et puis on peut ajouter à ça je parlais tout à l'heure de nouvelles technologies de recherche et de développement on peut ajouter à ça notamment les capsules de café par exemple qui se multiplient dans les entreprises donc on voit qu'effectivement ça donne potentiellement des perspectives de développement d'activité assez intéressantes pour en revenir à ta question sur les gisements c'est par exemple aujourd'hui le textile effectivement c'est très diffus donc il y a des points de collecte il y a des ramasses qui sont organisées pour autant on sait que malgré tout il y a toujours des textiles qui sont incinérés ou qui sont mis majoritairement etc voilà donc ça c'est juste un exemple on peut le retrouver dans plusieurs choses prenons le cas par exemple du démantèlement informatique c'est la même chose on a tous je pense chez soi au moins deux ou trois téléphones portables des vieux téléphones portables qu'on n'a pas qu'on laisse au fond du tiroir qui ne sont plus utilisés or si on les démantelait ça permettrait de valoriser la totalité de ces téléphones que ce soit les coques plastiques ou à l'intérieur les matériaux rares et précieux qui peut y avoir dont on va manquer en plus absolument si on continue à consommer autant bon merci merci de ton intervention on va maintenant passer à vous l'idée c'est que ce soit un débat interactif je vois que vous bouillonnez d'envie de poser des questions donc le micro est à vous qu'est-ce qu'il y a comme première question par rapport à ces activités évidemment la filiale du circulaire on aurait pu parler de phénix dans la grande dans la grande distribution et de bien d'autres sujets merci Michel Vanpouille je suis d'un mouvement associatif qui s'appelle Terre de Liens qui a créé des structures financières pour acheter du foncier agricole pour installer des paysans qui font de l'agriculture biologique qui commercialisent plutôt à proximité quel lien avec les déchets vous allez me dire d'abord parce que à titre individuel j'ai eu une vie à côté de Terre de Liens et j'ai eu une vie et donc je me suis intéressé aux déchets mais aussi parce que dans le fond je voulais discuter avec Zero Waste mais dans le fond l'intervention de mais c'est pas grave parce que l'intervention d'Alexandre Ruff va me permettre de dire un peu ce que la question que j'ai moi je suis francilien je pense qu'il y a beaucoup de francilien ici dans la salle et donc dans la notion d'économie circulaire dans les premiers écrits il y a 20-25 ans il y avait aussi une notion territoriale c'était un peu l'idée que les déchets d'une industrie allaient être les marchés premières d'une industrie installée juste à côté j'en ai vu un petit peu dans des zones d'activité en Italie mais objectivement aujourd'hui c'est assez difficile et on est plutôt sur du recyclage et des flux qui sont plus larges cela attend il y a un flux qui peut être très proche et qui concerne terre de lien puisque dans le fond il y a une demande forte aujourd'hui des urbains de dire on veut être alimenté par des produits alimentaires produits à proximité la notion de proximité peut rendre très élastique quand on est en Ile-de-France 12 millions d'habitants mais ce que je rajoute moi toujours mais dans le fond si on veut véritablement il va y avoir une économie circulaire de ce que j'appelle le carbone organique il faut que la gestion des biodéchets elle soit aussi à proximité et qu'elle revienne dans les espaces agricoles et c'est le point faible de la gestion des déchets en France aujourd'hui et donc voilà comment peut-être avec des exemples indiquant puisque vous avez des opérations de maraîchage dans vos structures d'insertion comment est-ce qu'aujourd'hui la matière organique qui est nécessaire pour les maraîchers notamment s'ils travaillent en bio peut provenir de la collecte de biodéchets c'est un enjeu massif pour l'Ile-de-France j'avais vu des études du CNRS les biodéchets collectés en Ile-de-France c'est plus de la moitié de la fertilisation agricole aujourd'hui c'est-à-dire qu'on divise par deux la consommation d'engrais synthétiques qui veut répondre à cette question toi peut-être Alexandre parlons un peu fort je suis désolé effectivement juste à titre d'exemple puisqu'il s'avère qu'au sein de l'établissement que je dirige nous avons une activité d'aménagement et d'entretien des espaces verts et donc très justement vous le soulignez tout à l'heure dans le cadre des biodéchets donc notamment les produits de la tonte ou de la taille nous travaillons nous aujourd'hui avec une autre entreprise d'insertion implantée sur le territoire du Luné-Villois donc qui se trouve à 750 mètres de chez nous et effectivement tous ces produits de tonte et de taille de haie nous leur donnons pour qu'ils puissent eux effectivement dans le cadre de leur activité de maraîchage pouvoir utiliser ces biodéchets donc ça c'est un exemple effectivement d'économie circulaire qui reprend la dimension territoriale tout comme tout à l'heure effectivement on a peut-être oublié de le notifier mais l'avantage aussi de l'économie circulaire c'est que c'est essentiellement des emplois locaux et non délocalisables et ça a un véritable intérêt effectivement autre question oui je vois que tu brûles d'envie de poser une question non d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu par rapport à d'autres exemples d'économie circulaire ou sur la filière textile où il y a beaucoup de travail à faire oui bonjour à tous moi j'ai une question plus d'ordre collaborative je travaille pour la Croix-Rouge de Belgique et donc je coordonne les vestiboutiques les brocantes etc et chez nous aujourd'hui on a énormément de surplus on a énormément de marchandises qu'on jette et on a zéro connaissance dans tout le domaine de la valorisation et donc je enfin moi en fait je suis plus fort en demande soit de plateforme j'entends parler au niveau des maïs moi j'avais entendu parler du nouveau projet de site web etc de plus de collaboration parce qu'il y a des petites structures qui n'ont pas la capacité c'est hyper technique en fait donc il faut avoir une connaissance etc voilà donc je me demandais s'il existait soit une plateforme d'échange entre associations entre pays sur les questions d'économie circulaire de valorisation de voilà ou pas de connaissances de connaissances et aussi pour le moment je me dis qu'au niveau Croix-Rouge-Belgique on jette beaucoup et comment est-ce que même d'autres structures qui sont externes à la Croix-Rouge ou internes à la Croix-Rouge d'autres sociétés nationales pourraient récupérer enfin voilà c'est un peu toutes des questions que je me pose parce que vous avez la connaissance mais on a la matière pour tout dire nous évitons les appels aux dons donc aujourd'hui voilà on ne fait pas d'appels aux dons donc quand on dit vous parlez de la question d'aller chercher les gisements on ne va pas du tout chercher les gisements parce qu'on ne sait pas quoi en faire donc la Croix-Rouge a un peu probablement comme vous en avez trop c'est ça que vous voulez dire on en a trop oui donc donc il y a une opportunité donc il y a une opportunité mais comment après développer la suite avec des partenaires en fait ça c'est un peu ma question aujourd'hui y compris des partenaires privés oui alors en ce qui nous concerne sur la filière textile bon et d'abord en France puisque notre champ d'action principal est en France effectivement on a un rôle de mise en relation des parties prenantes qui veulent faire des choses ensemble sur des sujets d'intérêt commun donc on a un certain nombre de groupes de travail qu'on anime sur différents sujets alors plus prioritairement sur les notions de recherche et de développement parce que c'est là qu'on a les effets de levier les plus importants parce que si vous avez des surplus c'est parce que vous avez des surplus en réutilisation vous n'avez pas de surplus en réutilisation vous avez vous pouvez peut-être en avoir mais vous avez surtout des surplus de matières qui ne se vendent pas et donc la question c'est est-ce qu'il existe des marchés où ça peut se vendre en tant que réutilisation et sinon est-ce qu'il faut aller chercher est-ce qu'il faut passer à l'étape d'après qui est d'aller chercher les matières premières donc on a un certain nombre de groupes de travail sur ces sujets là et on est à votre disposition pour vous mettre en relation on a en tout cas une plateforme qui s'appelle j'ai la fibre du tri qui est accessible à tout le monde et qui diffuse énormément d'informations sur où déposer les vêtements on a 44 000 adresses en France qui sont répertoriées pourquoi il faut aller déposer ces vêtements à ces adresses là et qu'est-ce que deviennent les vêtements qui y ont été confiés donc alors c'est d'abord orienté au grand public mais bien entendu ça aide beaucoup les acteurs qui participent au mouvement puisqu'on leur offre de la possibilité d'expression par exemple l'événement d'aujourd'hui on en parle sur le site j'ai la fibre du tri par exemple voilà des exemples d'organisation de mise en commun d'action ou de réflexion merci Alexandre oui c'est pareil vous avez le même problème peut-être vous de votre côté comment vous gérez ça ce surplus je voulais juste apporter au niveau du lien effectivement Label Emmaüs est une initiative qui cherche à amener un peu ce genre de choses à faire qu'on travaille plus ensemble parce qu'on est juste plus fort tous ensemble que tout seul dans notre coin aujourd'hui Label Emmaüs ne répondra pas à la demande parce que c'est une sélection d'articles très particuliers que vous n'arrivez pas à vendre dans vos boutiques parce que ce n'est pas la clientèle mais demain bien évidemment qu'on souhaite pouvoir pour les structures qui n'en ont pas la capacité prendre à notre compte enfin rapatrier des choses et pouvoir les mettre nous en ligne tout en en faisant bénéficier la structure et de façon très opérationnelle je me demandais je sais que le relais le relais doit être présent en Belgique également et le relais fonctionne comme ça en récupérant des surplus de toutes les associations qui en ont trop parce que eux ont des filières d'export absolument partout dans le monde et le relais c'est la réutilisation en tant que matière première aussi la grande réponse notamment sur le textile non ? Ah des meubles ah c'était pas que le textile c'était le ok oui le relais les meubles comme matière première pardon ? en France il y a une filière meubles et il y a un éco-organisme qui s'appelle éco-mobilier pour les produits grand public et il y a un éco-organisme qui s'appelle valdélia pour le mobilier professionnel d'accord ok merci on va prendre une autre question avant de conclure oui ah encore il n'y a pas quelqu'un d'autre non ? je voulais savoir quelle était en fait la proportion de fibres textiles qui se retrouvent dans des agromatériaux principalement sous forme d'isolant et est-ce que c'est un débouché qui va potentiellement croître d'une manière importante avec le besoin de rénovation thermique il y a potentiellement un marché important sur merci merci alors le pourcentage aujourd'hui il est encore faible on est à 3-4% maximum maximum par contre le potentiel 3-4% du textile produit qui se retrouve non 3-4% des textiles qui sont traités dans les centres de tri industriels d'accord d'accord donc on est à le gisement total 9 kilos on en collecte 3 d'accord donc c'est 3% des 3 kilos d'accord donc c'est encore très c'est encore très faible par contre on a plein d'expériences très concrètes qui montrent que techniquement on sait réincorporer les matières premières recyclées en substitution de matière vierge le seul problématique aujourd'hui c'est de combler l'écart de coûte entre la matière vierge et la matière recyclée oui c'est ça donc on travaille sur un enjeu on va dire de moyen terme puisque le sens de l'histoire avec les matières premières vont monter si on veut du coton sans pesticides vous triplez quoi de rupler tout de suite le prix du coton c'est le coton bio et puis de toute façon on sait qu'on n'est pas sûr qu'on aura suffisamment de terre agricole pour produire du coton dans le monde donc on sait bien que sur certaines distances le prix des matières vierges associées au prix du transport d'ailleurs ne fera que monter donc si on a une chaîne de récupération et de production de matières premières recyclées compétitives industrielles et bien un jour les deux courbes se croisent et le problème ce problème là en tout cas est réglé mais vous parliez du relais qui fait un produit fabuleux qui s'appelle le métis aujourd'hui le métis ça coûte beaucoup 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 plus cher que la laine d'honneur donc le problème c'est il faut accepter de payer le métis au prix qu'il est au prix qu'il est au prix qu'il est aujourd'hui mais le jour mais c'est la même histoire que quelque chose d'un peu simpliste on avait de l'essence avec plomb un jour on s'est rendu compte que c'était pas extraordinaire le développement de l'essence avec plomb on s'est dit avant qu'on ait plus d'essence du tout on va déjà passer par une étape intermédiaire qui est l'essence sans plomb mais tant qu'on n'a pas réussi à produire et à mettre à la disposition de l'utilisateur une essence sans plomb pas plus chère que l'essence avec plomb et bien ça bougeait pas alors heureusement il peut y avoir des incitations par le jeu des taxes juridiques et des taxes voilà par le jeu des taxes les pouvoirs publics ont pu rendre compétitive l'essence sans plomb la rendant compétitive on a basculé c'est ça on est en train de travailler avec les différents acteurs ok donc on va devoir maintenant conclure cette table ronde ce que je vous demanderai chacun c'est de prendre une minute avec vous même si possible en écrivant à la fois ce que vous avez ce que vous avez appris que vous ne saviez pas j'espère qu'il y a quelque chose pas sûr enfin voilà écrire tiens ça je l'ai appris je ne le savais pas et puis ensuite de vous dire qu'est-ce que vous à titre individuel dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle par rapport à ce que vous avez appris ce qu'on a reçu aujourd'hui qu'est-ce que vous pourriez commencer à mettre en place ok juste prendre une minute pour ça c'est pas très long intuitivement sans réfléchir pendant des heures qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que je pourrais mettre en place vous voulez bien jouer à ça voilà que ça reste pas juste de l'information dormante voilà la petite minute est passée donc merci beaucoup merci à nos trois intervenants d'être venus ici on peut les applaudir et puis alors on me souffle dans l'oreillette que je vous invite à vous retrouver sur la scène principale ou à côté de la scène principale on vous fera monter avec tous les festivaliers pour prendre une photo de ces 150 millions de personnes qui sont ici aujourd'hui voilà merci 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 merci